Bienvenue à tous, membres de la communauté YouTube du Pouvoir de la Foi. Je suis très heureux de vous rassembler chaque jour pour des moments sacrés de prière pour votre élévation spirituelle. Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur Jésus de vous venir en aide pour vos problèmes que vous avez, et aussi demander son secours face à tous ennemis ou obstacles qui se posera devant vous pour vous empêcher de réussir. Je vais donc demander à chacun de cliquer sur le bouton « J'aime de la vidéo » pour continuer de dire à YouTube de vous présenter cette chaîne de prière pour votre élévation spirituelle et vos problèmes au quotidien. Aussi, pour ceux qui ont des intentions de prière, veillez laisser en commentaire et nous ferons une vidéo pour prier pour vous. Sans oublier, partagez avec vos frères et sœurs pour agrandir cette belle communauté que nous sommes en train de bâtir. Vous pouvez réciter au même moment que moi, ou vous pouvez l'écouter plusieurs fois pour bien faire. Nous allons donc commencer. Veillez-vous mettre en situation de prière et prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui avec les membres de cette communauté YouTube te demander de leur venir en aide. Chacun ici sur cette chaîne a un problème particulier auquel il veut te parler, te demander de l'aide, ton secours, car ça ne va pas dans leur vie. Je m'associe avec eux aujourd'hui pour demander résolution pour leurs problèmes, que ça soit les maladies, les attaques de l'ennemi visibles ou invisibles, les obstacles, les embûches que l'ennemi a placées, les blocages. Brise tout cela au nom de Jésus. L'ennemi ou la maladie n'a pas sa place dans la vie de tes enfants ici sur cette chaîne YouTube. Tu es le Dieu par excellence, le Sauveur des Sauveurs, le Libérateur et notre pour pourvoyeur. Éternel des armées, nous cherchons ta face. Interviens dans nos vies. Viens à notre secours. Regarde nos situations difficiles. Rétablis ce que l'ennemi a bloqué dans nos vies. Chacun ici sur cette chaîne vit des situations très difficiles, que cette prière leur vient en aide et répare le mal qu'ils ont. Seigneur, nous nous en remettons à toi. L'ennemi n'a pas le droit de prendre les bénédictions que tu as mis dans chaque enfant sur cette chaîne. Nous te crions à l'aide Jésus. Nous te prions chaque jour de notre vie et nous t'adorons. Délivre tous les enfants de cette chaîne et du monde. Nous nous rassemblons devant toi, en tant que corps uni, pour te demander ton secours et ton aide. Nous reconnaissons que nous sommes faibles et dépendants de toi, mais nous croyons fermement en ton pouvoir et en ta grâce infinie. Seigneur, nous te demandons de venir à notre secours dans nos circonstances individuelles et collectives. Nous déposons devant toi nos fardeaux, nos inquiétudes et nos besoins. Que ta lumière éclaire nos chemins et que ta sagesse nous guide dans nos décisions. Nous te prions de nous accorder ta force lorsque nous sommes faibles, ton réconfort lorsque nous sommes découragés et ton espérance lorsque nous sommes dans le désespoir. Remplis nos cœurs de ta paix et de ta joie, afin que nous puissions être des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous aider à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont blessés, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et à être des instruments de réconciliation et de compassion dans ce monde. Nous te prions également de bénir notre temps de prière en communauté. Que nos voix s'unissent dans l'adoration et la louange. Que nos prières s'élèvent vers toi comme un parfum agréable. Que notre unité dans la prière soit un témoignage vivant de ton amour et de ton pouvoir transformateur. Seigneur, nous te demandons de nous remplir de ton esprit saint, afin que nous puissions être fortifiés et guidés dans notre marche avec toi. Que ta présence soit constante parmi nous, nous donnant l'assurance que tu es toujours avec nous. Seigneur Jésus, nous faisons face à des défis et des situations qui dépassent nos capacités. Nous reconnaissons notre besoin de toi, notre besoin de ta sagesse, de ta direction et de ta puissance dans nos vies. Nous te demandons humblement de nous accorder ton secours et ton soutien. Viens à notre aide dans nos faiblesses, nos incertitudes et nos épreuves. Nous dépendons de toi, Jésus, pour nous fortifier et nous donner la force d'affronter ceux qui se présentent à nous. Tu sais la lourde charge qui pèse sur nos âmes, les problèmes et les soucis qui nous accablent. Mais en toi seul, nous plaçons notre espérance, car tu es la lumière qui dissipe les ténèbres. Donne-nous la force et le courage dont nous avons besoin pour traverser ces moments d'épreuve. Sois notre rempart et notre protecteur. Éloigne de nous toute menace et tout mal. Réconforte nos cœurs broyés par la douleur. Redonne-nous la paix et la sérénité. Guide-nous sur le chemin qui mène à toi. Ouvre devant nous les portes de la délivrance. Que ta grâce nous soutienne chaque jour. Fais de nous des âmes compatissantes. Bénis nos familles et protège-les du mal. Sois notre lumière pour mener les autres vers toi. Tu es notre unique espérance, ô Jésus. Prends pitié de nous et viens à notre secours, car en toi seul nous pourrons tout surmonter. Seigneur Jésus, nous te prions d'éclairer nos esprits et nos cœurs afin que nous puissions comprendre ta volonté pour nos vies. Guide-nous dans nos décisions, nos choix et nos actions. Que tout ce que nous faisons soit aligné avec tes desseins et apporte gloire et honneur à ton nom. Nous te confions nos fardeaux, nos soucis et nos inquiétudes. Nous te demandons de les prendre, de les porter et de nous donner la paix qui dépasse toute compréhension. Remplis-nous de ton amour et de ta grâce afin que nous puissions être des instruments de guérison, de compassion et de réconfort pour ceux qui nous entourent. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta présence constante dans nos vies. Nous te louons pour ta fidélité et ta grâce infinie. Nous te faisons confiance pour ta direction et ton intervention dans toutes les circonstances de notre vie. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Je sais que je ne trouverai nul autre abri qu'en toi. Tu es le bouclier et la force qui me sauve. Je te rends grâce de ce que tu me délivres de mes ennemis. Alors que les liens de la mort m'environnent et que les torrents de la destruction m'épouvantent. Je crie à toi dans ma détresse et du haut de ton palais. Je sais que mon cri parvient à tes oreilles. Que la terre soit ébranlée et tremble. Que les fondements des montagnes frémissent et soient ébranlés. Ô Seigneur, écoutez nos prières et préparez le chemin de vos serviteurs en sécurité sous votre protection, afin qu'au milieu de tous les changements de notre pèlerinage, nous soyons toujours gardés par votre toute-puissante aide. Qu'il s'élève de la fumée de tes narines et qu'un feu dévorant sorte de ta bouche. Qu'il en jaillisse des charbons embrasés. Abaisse les cieux et descends me secourir. Tonne dans les cieux, fais retentir ta voix avec la grêle et les charbons de feu. Lance tes flèches et disperse mes ennemis. Multiplie les coups de la foudre et mets-les en déroute. Etant ta main dans haut, saisis-moi et retire-moi des grandes eaux. Délivre-moi de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui sont plus forts que moi. Ils m'ont surpris au jour de ma détresse. Mais toi, ô éternel, tu seras mon appui. Tu me mettras au large, tu me sauveras, parce que tu m'aimes. Sauve-moi car je m'humilie devant toi. Et abaisse les regards hautains. Fais briller ma lumière. Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, à mes côtés, je me précipite contre mes ennemis. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Tes voix sont parfaites, ta parole est éprouvée. Sois mon bouclier car je me confie en toi. Toi seul es Dieu, Père éternel. Toi seul es mon rocher. Sainte-moi de force, conduis-moi dans la voie droite. Rends mes pieds semblables à ceux des biches et place-moi sur des lieux élevés. Je sais que tu te sers de cette épreuve afin d'exercer mes mains au combat et mes bras à tendre l'arc des reins. Donne-moi le bouclier de ton salut, que ta droite me soutienne et que je devienne grand par ta bonté. Élargis le chemin sous mes pas, afin que mes pieds ne chancèlent pas. Au nom de Jésus, je déclare que je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds au nom de Jésus. Sainte-moi de force pour le combat. Fais plier sous moi mes adversaires. Fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et que j'extermine ceux qui me haïssent. Vous savez que nous sommes au milieu de tant de dangers et de si grands dangers qu'en raison de la fragilité de notre nature, nous ne pouvons pas toujours nous tenir debout. Accordez-nous une telle force et protection pour nous soutenir dans tous les dangers et nous porter à travers toutes les tentations. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'il crie et que personne ne les sauve. Je broie mes ennemis comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues dans le nom de Jésus. Merci Seigneur car tu me délivres moi des gens méchants. Je veux vivre dans l'ombre de ton aile. Quand la vie est dure et que je ne sais pas quoi faire, aide-moi à me souvenir que tu es avec moi et que je ne suis jamais seul. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas affronter demain sans la promesse de ta présence. Aujourd'hui, je choisis de marcher et de vivre sous la protection de toi, le Très-Haut. Je déclare que tu me mets à la tête des nations, que mes ennemis me sont asservis dans le nom de Jésus. Mes ennemis sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Sois béni, Père éternel, mon rocher. Dieu de mon salut, sois exalté. Toi, à qui est la vengeance et qui rends à chacun selon ses œuvres ? Toi, qui me délivre de mes ennemis. J'ai confiance que tu vas m'élever au-dessus de mes adversaires. Tu me sauveras de l'homme violent au nom de Jésus. Guide-moi et dirige-moi alors que je cherche à aimer les étrangers comme tu les aimes. Aidez-moi à prendre des risques dans ce monde qui nécessite votre protection contre le mal. Je veux vivre, Bédi, pour ta gloire, Seigneur. Reçois ma louange et mes actions de grâce, et je chanterai à la gloire de ton nom aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, je prie pour que mes enfants, petits-enfants, développent une perspective et un but éternel et non terrestre. Aidez-les à voir la vie et chaque défi à travers vos yeux, désireux et sans peur de partager avec les autres la bonne nouvelle de Jésus, où qu'ils aillent. Je prie pour qu'ils se concentrent sur les choses d'en haut, pas seulement sur ceux qui se passent ici, et qu'ils soient enracinés et enracinés dans ton amour. Je prie pour qu'ils comprennent l'étendue de votre propre amour pour eux, qu'ils dépassent toutes les connaissances de tête qu'ils acquériront à l'école. Je prie pour qu'ils soient remplis de toi du matin au soir. Tu vois la peine qui habite nos cœurs et l'inquiétude qui nous accable. Donne-nous la force dont nous avons besoin pour surmonter ces moments difficiles. Sois notre lumière pour dissiper les ténèbres, notre bouclier contre les attaques de l'ennemi. Réchauffe nos âmes glacées par la douleur. Redonne-nous l'espérance. Conduis-nous sur le chemin de la délivrance, ouvrant devant nous des portes de salut. Veille sur nos proches et entoure-les de ta protection. Éclaire-nous de ta sagesse pour prendre les bonnes décisions. Remplis-nous de ta paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Donne-nous, Seigneur, le courage d'avancer chaque jour avec toi. Fais de nous des artisans de miséricorde pour répandre ton amour. Sois notre force dans la lutte contre les assauts de l'ennemi. Accorde-nous ta grâce pour rester fidèle jusqu'au bout. Tu es notre seul espoir, ô Jésus. Viens à notre secours une fois de plus, car c'est seulement auprès de toi que nous trouverons le réconfort. Seigneur, je prie ta protection émotionnelle, physique et spirituelle sur mes enfants, petits enfants. Gardez le mal loin d'eux et aidez-les à vous faire confiance comme leur refuge et leur force. Je prie que vous gardiez leur esprit des instructions nuisibles et que vous leur accordiez le discernement pour reconnaître la vérité. Regarde avec compassion notre douleur et notre peine. Toi seul peux nous libérer du fardeau qui nous écrase. Donne-nous la force pour traverser cette épreuve. Soutiens-nous de ta grâce puissante. Réchauffe nos cœurs assoiffés d'espérance. Redonne-nous la paix et la sérénité. Conduis-nous sur le chemin de la délivrance. Ouvre devant nous les portes de la victoire. Veille avec amour sur nos proches chéris. Protège-les du mal par ton sang précieux. Fais de nous des messagers de ton amour, des artisans de miséricorde et de pardon. Accorde-nous ta protection jusqu'au bout. Fais-nous grandir chaque jour dans la foi. Seul, tu peux soulager notre souffrance, ô Jésus. Viens nous secourir dans notre détresse. Je vous prie de les rendre forts et courageux en présence de danger, reconnaissant que vous avez vaincu et que vous corrigerez toutes les injustices et tous les maux un jour. Aidez-les à trouver le repos dans votre ombre alors qu'ils vivent dans l'abri spirituel que vous leur fournissez. Faites-leur savoir que le seul endroit sûr est en Jésus et que leur demeure sur terre n'est que temporaire. Entourez-nous de votre divine haie de protection. Entourez-nous de votre force et de votre puissance. Que tous ceux qui se réfugient en toi soient heureux, qu'ils chantent toujours de joie. Et puisses-tu nous abriter afin que ceux qui aiment ton nom puissent t'exulter en toi. Car c'est toi qui bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures comme d'un bouclier. Seigneur, je te demande de protéger nos esprits. Père, l'état d'esprit sur la chair est la mort, mais l'état d'esprit sur l'esprit est la vie et la paix. Ô Dieu, fixe nos pensées sur toi. Ne nous conformons pas à ce monde, mais soyons transformés par le renouvellement de nos esprits afin que nous puissions prouver quelle est votre volonté, ce qui est bon, acceptable et parfait. Aidez-nous par la puissance de votre esprit à penser à tout, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est beau, ce qui est de bonne réputation. S'il y a une excellence et si tout est digne des loges, laissez notre esprit s'attarder sur ces choses. Tu es notre unique refuge, notre forteresse imprenable. Nous savons que tu entends nos supplications quand nous t'invoquons. Tu peux soulever les montagnes de nos inquiétudes par ta puissance. Rien n'est impossible pour toi. Tu es le Dieu de toute consolation. Nous mettons entre tes mains notre souffrance et notre détresse. Libère-nous du fardeau qui nous accable de sa lourdeur. Fais descendre sur nous ta paix que le monde ne peut donner. Donne-nous la force de croire en ton amour chaque jour davantage. Sois notre lumière dans les ténèbres, notre boussole pour avancer. Veille sur nos proches et protège-les du mal par ton sang précieux. Ouvre devant nous les portes de l'espérance par ta grâce infinie. Fais de nous les artisans de ton royaume d'amour et de justice. Prends pitié de nous, Seigneur, et accours à notre secours. Car c'est seulement à tes pieds que nous trouvons réconfort et joie. Fortifie-nous dans la puissance de ta puissance, ô Dieu. Habillez-nous de votre armure afin que nous puissions résister au stratagème du diable. Nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les forces mondiales de ces ténèbres, contre les forces spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Tu es notre gardien, Seigneur, l'ombre à notre droite. Protégez-nous de tout mal et gardez notre âme. Seigneur, je suis tellement reconnaissant que tu sois mon berger et que peu importe la profondeur de la vallée ou l'obscurité de la fosse, tu es passé devant moi et frayé un chemin. Pardonne-moi quand je me plains que la façon dont tu as fait pour moi est plus difficile que je ne le veux. Je vous abandonne ma vie, Seigneur, mon Dieu et mon berger. Seigneur, notre rédemption, soyez notre protection. Dirigez nos esprits par votre gracieuse présence. Veillez sur nos chemins et guidez-nous avec votre amour à travers les pièges cachés de la vie. Fixez nos cœurs sur vous alors que nous avançons et suivons avec foi. Arrivons à votre but. Tu ne désires pas la mort d'un pécheur. Protégez avec votre aide céleste ceux qui peuvent maintenant être exposés à des tentations spéciales. Accorde que, dans l'accomplissement de tes commandements, ils soient fortifiés par l'assistance de ta grâce. Tu vois notre détresse et nos souffrances. Tu connais les épreuves que nous traversons. Notre confiance est en toi, Seigneur Jésus, car tu es notre force et notre refuge. Dans ta grande compassion, viens à notre aide. Donne-nous la force et le courage dont nous avons besoin. Sois notre lumière pour dissiper les ténèbres, notre consolation dans les pleurs et les larmes. Réconforte nos cœurs meurtris par la douleur. Redonne-nous l'espérance et la paix intérieures. Guide nos pas sur le chemin de la délivrance. Ouvre devant nous les portes de la victoire. Entoure de ton amour ceux qui nous sont chers. Veille sur eux et protège-les de tout mal. Accorde-nous ta grâce pour tenir bon jusqu'au bout. Fais de nous des disciples fidèles jusqu'au bout. Tu es notre unique secours dans l'épreuve, ô Jésus. Viens nous aider dans notre détresse, car c'est seulement en toi que nous trouverons force et réconfort. Fais briller ma lumière. Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi à mes côtés, je me précipite contre mes ennemis. Avec mon Dieu, je franchise une muraille. Tes voies sont parfaites. Ta parole est éprouvée. Sois mon bouclier, car je me confie en toi. Toi seul es Dieu, Père éternel. Toi seul es mon rocher. Seigneur Jésus, nous te prions d'éclairer nos esprits et nos cœurs afin que nous puissions comprendre ta volonté pour nos vies. Guide-nous dans nos décisions, nos choix et nos actions. Que tout ce que nous faisons soit aligné avec tes desseins et apporte gloire et honneur à ton nom. Nous te confions nos fardeaux, nos soucis et nos inquiétudes. Nous te demandons de les prendre, de les porter et de nous donner la paix qui dépasse toute compréhension. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 147 Louez l'Éternel, car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est agréable, il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand. Sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne leur nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval. Il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel. Sion, chante ton Dieu, car il a fermi les barres de tes portes. Il bénit tes enfants au milieu de toi. Il assure la paix à tes frontières. Il te rassasit du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid. Il envoie sa parole et il les fait fondre. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, le fils de l'homme, pour que tu en prennes compte ? L'homme est semblable à un souffle. « Seas jewels » sont comme une ombre qui passe. Éternel. Abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Etends ta main d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Dieu. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, bien développés dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargés, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cri dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 141 Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal, et que je ne participe pas à leur festin. Que le juste me corrige, c'est une faveur. Qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête, car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers, et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent, et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet, tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il me fait trébucher à terre, il me fait habiter les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise, ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. C'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice. Fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis. Détruis tous ceux qui me harcèlent, car je suis ton serviteur. Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée. Je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi, et la nuit brille comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés, lorsque j'étais formé dans le secret, et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme, et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre, avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi. Éternel, examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ces bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 109 Ô Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses, et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants herrent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé. Que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail. Qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que sa postérité soit retranchée. Que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'ils soient toujours devant l'Éternel et qu'ils retranchent leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde. Mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction. Qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme un vêtement. Qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours. Telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Et toi, Éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom. Car ta bonté est grande, délivre-moi. Car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui décline. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche. Ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi selon ta bonté. Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Ils m'audiront et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau. Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. L'homme. Ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme, psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car l'Éternel ne repoussera pas son peuple et il n'abandonnera pas son héritage. Mais le jugement sera rendu selon la justice et tous les cœurs droits le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité ? Si l'Éternel ne m'avait secouru, mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me soutient. Quand les pensées se multiplient en moi, tes consolations réjouissent mon âme. La troupe des méchants se ligue contre moi, mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances. Ils me tendent un piège dans ma détresse, mais je ne m'écarte pas de tes commandements. Tes témoignages sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Je suis attaché à tes préceptes, car tu me fais vivre selon eux. J'ai vu les limites de toute perfection, mais ton commandement est infiniment large. Psaume 95 Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes lui appartiennent. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. Ses mains ont formé la terre sèche. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa, dans le désert, où vos pères m'ont tenté, m'ont mis à l'épreuve, quoiqu'ils eussent vu mes œuvres. One. Pendant quarante ans, j'ai éprouvé cette génération, et j'ai dit, elle a le cœur égaré, elle n'a pas connu mes voix. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Psaume 94. Ô Éternel, Dieu des vengeances, Dieu des vengeances, fais briller ta splendeur. Lève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusque à quand les méchants, ô Éternel, jusque à quand les méchants triompheront-ils ? Ils parlent avec arrogance, ils se glorifient, tous ceux qui commettent l'iniquité. Ils écrasent ton peuple, ô Éternel, ils oppriment ton héritage, ils écrasent la veuve et l'étranger, ils tuent l'orphelin. Ils disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Comprenez, vous qui êtes insensés parmi le peuple, insensés, quand serez-vous sages ? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas ? Celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas ? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le mettre à l'abri des jours mauvais, jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant. Psaume 92 Il est bon de louer l'Éternel, de chanter des louanges à ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe. Car tu me réjouis, ô Éternel, par tes œuvres, je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être détruits éternellement. Mais toi, Éternel, tu es élevé à toujours, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croit comme le palmier, il grandit comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sèves et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes. Plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toujours. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, L'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis. Retournez, fils d'Adam. Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en volons. Qui connaît la force de ta colère ? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due ? Apprends-nous à bien compter nos jours, pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin, et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 80 Seigneur, tu as été favorable à ton pays, tu as ramené les déportés de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés, tu as retiré toute ta colère, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, et fais cesser ton indignation contre nous. Serais-tu toujours irrité contre nous ? Prolongeras-tu ta colère de génération en génération ? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Seigneur, fais-nous voir ta bonté, accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie. Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. La justice marche devant lui, et il met sur son chemin ses pas. Psaume 84 Que tes demeures sont aimables, Éternel désarmé ! Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le moineau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels, Éternel désarmé ! Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Pose ! Heureux ceux qui placent en toi leur appui, et qui ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ils marchent avec force de victoire, ils paraissent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu désarmé, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton loin, car un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel désarmé, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 65 Notre calme, attente à toi, est la louange que nous t'offrons, Dieu, en Sion. Et nous, nous accomplissons les vœux que nous t'avons faits. Toi qui écoutes notre prière, tous les humains viendront vers toi. Le poids des fautes pèse sur moi. Il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y goûtons tous les bienfaits de ta maison, la sainteté de ton palais. Dans ta justice, tu nous réponds par des merveilles, ô Dieu sauveur, espoir des hommes jusqu'aux confins de la terre et jusqu'aux îles lointaines. Il établit fermement, par son pouvoir, les montagnes. Il se revêt de puissance, il calme le bruit des mers, tout le fracas de leurs vagues et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'admiration à la vue de tes prodiges. Tu fais tressaillir de joie le levant et le couchant, car tu prends soin de la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesse. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau, tu fais pousser le froment pour les humains en fertilisant la terre. Tu donnes à tous ces sillons de l'eau en surabondance. Tu en aplanis les mottes, tu l'amolis par les pluies et tu bénis ceux qui germent. Tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Les pâturages des steppes sont largement arrosés et les coteaux se revêtent d'une ceinture de joie. Les prés couverts de brebis, les vallées drapées de blé, tout chantent et clament sa joie. Psaume 70 Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah ! Ah ! » soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ! » Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Psaume 64 Entends, ô Dieu, ma voix dans ma plainte. Protège ma vie contre l'ennemi redoutable. Cache-moi contre le complot des méchants, contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme une épée, qui lance des paroles amères comme des flèches, pour tirer en secret sur l'homme intègre. Soudain, ils tirent sur lui, sans craindre rien. Ils se fortifient dans leur méchante résolution. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ? » Ils méditent des crimes. Ils dissimulent leurs pièges et disent « Qui les découvrira ? » Ils méditent des méchancetés. Nous avons accompli un plan parfaitement établi. L'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables. Mais Dieu lance contre eux une flèche. Soudain, ils sont blessés. Leurs propres langues les font tomber. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes. Le juste se réjouit en l'Éternel et se confie en lui. Tous ceux qui ont le cœur droit triomphent. Psaume 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous, tous ensemble, vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser ? Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur la violence, ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée, et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartiens la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 63 Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Je pense à toi pendant la nuit, je médite sur toi au milieu des veilles. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui en veulent à ma vie, pour les précipiter dans les profondeurs de la terre, seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Le roi cependant se réjouira en Dieu. Tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront, car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 61 Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exaustes mes voeux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi, je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 59 Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité, et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô éternel ! Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre, et regarde. Toi, éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause ! Ils reviennent le soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal, et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend ? Mais toi, éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force, je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leurs bouches, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Mon Dieu, qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté, Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Car le péché de leurs bouches, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 60, quantique didactique composée par David à l'occasion de sa guerre contre les Syriens de Mésopotamie et contre les Syriens de Tsoba. Au retour, Joab vainquit les Edomites dans la vallée du Sel, au nombre de douze mille hommes. Ô Dieu, tu nous as abandonnés, tu as brisé nos armées, tu as montré ton courroux, maintenant, rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as fissurée, guéris ses fractures, car elle chancelle. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as donné un signal aux hommes qui te vénèrent pour qu'ils prennent toute la fuite devant les tirs ennemis, afin que tes bien-aimés voient la délivrance. Viens et sauve-nous. Réponds-nous. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire. Je triompherai, je vais m'emparer de Sichem, je vais mesurer au cordeau le val de Soukhot, à moi, Galahad, à moi, Manassé. Éphraïm est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Judas, et, pour me laver, j'ai Moab. Sur Edom, je jette ma sandale, et contre la Philistie, je pousse un cri de victoire. Qui me mènera à la ville forte ? Qui me conduira à Edom ? Sinon toi, ô Dieu, toi qui nous avais rejetés, qui ne sortais plus avec nos armées, ô Dieu, viens nous secourir contre l'adversaire, car trompeur est le secours qui nous vient des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Psaume 57 Sois-moi favorable, ô Dieu, sois-moi favorable, car en toi, mon âme cherche un refuge, et je me réfugie à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie ô Dieu très haut, ô Dieu qui accomplit tout en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Il me délivrera de celui qui me poursuit avec acharnement. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui respirent la flamme, parmi les fils de l'homme qui sont des dents aiguës et des flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi, ô Dieu, sur les cieux, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils ont dressé un filet sous mes pas. Je suis abattu. Ils ont creusé une fosse devant moi, mais ils y sont tombés. Mon cœur est ferme, ô Dieu, mon cœur est ferme. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, ma gloire, réveillez-vous mon lutte et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité atteint jusqu'aux nus. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis, dans ta vérité, anéanti-les. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices, je louerai ton nom, ô éternel, car il est bon, car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 55 Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités et je m'agite, à cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir et le frisson m'enveloppe et je dis « Oh ! Si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerais bien loin, je demeurerais au désert. Je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs. L'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent point ses places, car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherais devant lui, mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours, mais moi, je me confie en toi. Psaume 53 Au chef de chœur, méditation de David a chanté avec accompagnement de flûte. Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Leur conduite est dégradante. Aucun n'agit bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés. Tous sont corrompus. Plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple. C'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte car Dieu les a rejetés. N'est-ce pas lui qui accomplira du monde de Sion le salut pour Israël quand Dieu changera le sort de son peuple ? Que Jacob crie d'allégresse, Israël, de joie. Psaume 52 Au chef de chœur, une méditation de David qu'il composa lorsque Doeg l'Édomite vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Aïmélech. Toi qui es fort, qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté ? Vois, la bonté de Dieu se manifeste chaque jour. Ta langue trame des méfaits. C'est un rasoir bien affilé. Elle est habile pour tromper. Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien. Tu as préféré le mensonge à la sincérité. Tu aimes les mots qui détruisent. Ta langue n'est que perfidie. C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement. Il te saisira dans ta tente et il t'en chassera. Il arrachera tes racines du pays des vivants. Alors les justes le verront et seront saisis de respect. Ils se riront de toi. Le voici, l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, celui qui se fiait en ses grandes richesses et qui se croyait fort par sa méchanceté. Mais moi, je suis toujours comme un Olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu à toujours, à jamais. Je te célébrerai toujours pour ceux que tu as fait. Je veux m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Psaume 49 Ô vous, tous les peuples, écoutez ceci. Habitants du monde, prêtez attention. Vous, les gens illustres et vous, gens obscurs, vous, les hommes riches comme vous, les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages et mon cœur murmure des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages. Au son de la lyre, je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrai-je au jour du malheur d'être environnés des méfaits des fourbes ? Ils ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, en abandonner l'idée. Croient-ils qu'ils vivront toujours, qu'ils éviteront la fausse ? On voit bien mourir le sage et le fou et l'insensé vont périr également, en laissant leur bien à d'autres. Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité. Ils croient que leurs édifices seront à l'abri du temps pendant des générations, qu'ils pourront laisser leur nom à leur terre pour toujours. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car, semblable aux animaux, il devra périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, qui approuvent leur discours. On les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons. Oui, la mort les mène paître. Au matin, les justes vont les piétiner. Loin de leur demeure, au séjour des morts, leur beauté s'évanouira. Dieu rachètera ma vie du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison. Car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien de ceux qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Il pouvait se dire heureux pendant le cours de sa vie et on pouvait le louer d'avoir trouvé le bien-être. Il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés qui, jamais plus, ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui devront périr. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, elles ne chancellent pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Psaume 48 Cantique Un psaume des Coréites. Oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne qu'on le célèbre dans la cité de notre Dieu sur sa montagne sainte. Colline magnifique, joie de la terre entière, montagne de Sion, tu es la demeure de Dieu, la cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion, se fait connaître comme une forteresse. Car voici que les rois s'étaient tous réunis et ensemble ils marchaient contre elle. Quand ils l'ont vue, pris de stupeur, épouvantés, ils se sont tous enfuis. Un tremblement les a saisis sur place, pareil à la douleur de la femme en travail. On aurait dit le vent de l'Est quand il vient fracasser les bateaux au long cours. Ce que l'on nous avait dit, nous l'avons vu nous-mêmes dans la cité de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes dans la cité de notre Dieu. Dieu la rend forte pour toujours. Nous méditons sur ton amour, ô Dieu, au milieu de ton temple. Comme ta renommée, ta louange a atteint les confins de la terre. Dans ta main droite abonde de justes bienfaits. Que l'on jubile sur la montagne de Sion. Que, dans les villes de Judas, on soit dans l'allégresse à cause de tes jugements. Tournez tout autour de Sion et longez son enceinte, comptez ses tours, admirez ses remparts et passez en revue chacun de ses palais pour pouvoir annoncer à la génération suivante que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais et éternellement il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 42 Au chef de cœur Méditation des Coréites Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux de même je soupire après toi Ô mon Dieu j'ai soif de Dieu du Dieu vivant Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits Sans cesse on me répète Ton Dieu où est-il donc ? Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête Pourquoi donc Ô mon âme es-tu si abattu et gémit-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu Je le louerai encore car il est mon sauveur Mon Dieu Mon âme est abattue Voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain des cimes de l'Hermont et du mont Mitzéar Un abîme en appelle un autre Tu fais gronder tes chutes Tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi Que le jour l'Éternel me montre son amour Je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre Car je veux dire à Dieu Lui qui est mon rocher Pourquoi m'ignores-tu ? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi ? Mes membres sont meurtris Mes ennemis m'insultent sans cesse Ils me demandent Ton Dieu Où est-il donc ? Pourquoi donc ô mon âme es-tu si abattue et gémit-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu Je le louerai encore mon sauveur et mon Dieu Psaume 43 Fais-moi justice Fais-moi justice Ô Dieu Et prends en main ma cause contre un peuple infidèle Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels Ô Dieu Tu es ma forteresse Pourquoi donc me rejettes-tu ? Et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi ? Fais-moi voir ta lumière avec ta vérité pour qu'elle m'accompagne et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu vers toi Dieu de ma joie et de mon allégresse Alors je te louerai en m'accompagnant de la lire Ô Dieu Tu es mon Dieu Pourquoi donc ô mon âme es-tu si abattue et gémit-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu Je le louerai encore mon sauveur et mon Dieu Psaume 41 Malade et persécuté Ô chef de cœur Psaume de David Heureux celui qui se soucie du pauvre S'il est dans le malheur l'Éternel le délivre L'Éternel le protège et préserve sa vie Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche J'ai dit Ô Éternel par grâce guéris-moi J'ai péché contre toi Mes adversaires parlent méchamment contre moi Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet méditant mon malheur Cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire Il a dû s'aliter Il ne se relèvera plus Et même mon meilleur ami en qui j'avais mis ma confiance Celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi Mais toi Ô Éternel Aie donc pitié de moi et viens me relever Je leur rendrai leur dû Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi C'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi À cause de mon innocence tu viens me soutenir Tu me fais subsister devant toi pour toujours Loué soit l'Éternel le grand Dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours Psaume 38 Psaume de David Pour se rappeler au souvenir de Dieu Éternel, dans ta colère ne me punis pas et, dans ton indignation ne me châtis pas Vois, tes flèches m'ont atteint ta main m'a frappé Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère Dans mes membres Rien n'est sain Mon péché en est la cause Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête Elles sont un poids bien trop lourd pour moi Mes plaies infectées supurent Ma folie en est la cause Triste, accablée, abattue Je me traîne tout le jour Je sens un feu dans mes reins Plus rien n'est intact en moi Je suis à bout, écrasé J'ai le cœur en désarroi Je ne cesse de gémir Éternel, tous mes désirs je te les ai présentés Et tous mes soupirs sont connus de toi Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent Mes yeux ont perdu toute leur lumière Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons Ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre Ils murmurent des mensonges à longueur de jour Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre Je reste la bouche close comme si j'étais muet Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas En toi, éternel, est tout mon espoir Tu me répondras Ô Seigneur, mon Dieu J'avais demandé qu'ils ne puissent pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle Me voici près de tomber Ma douleur est toujours là Oui, je reconnais ma faute Mon péché m'angoisse alors que mes ennemis sont pleins de vie pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien Éternel, ne me laisse pas Ô mon Dieu ne te tiens pas loin de moi Viens en hâte à mon secours Toi, mon Seigneur, mon Sauveur Psaume 37 Ne t'irrite pas à cause des méchants N'envie pas ceux qui font le mal Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et ils se flétriront comme le gazon vert Confie-toi en l'Éternel et fais le bien Habite la terre et pratique la fidélité Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire Recommande ton sort à l'Éternel Mets en lui ta confiance et il agira Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au milieu du jour Sois tranquille devant l'Éternel et espère en lui Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins Laisse la colère Abandonne la fureur Ne t'irrite pas Ce serait mal faire Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays Encore un peu de temps et le méchant n'est plus Tu regardes le lieu où il était et il a disparu Mais les débonnaires hériteront de la terre et jouiront d'une grande paix Le méchant forme des projets contre le juste et grince des dents contre lui Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive Les méchants tirent le glaive Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite Mais leur glaive leur entrera dans le cœur et leurs arcs seront brisés Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants Car les bras des méchants seront brisés Mais l'Éternel soutient les justes L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme la beauté des prairies Ils s'évanouissent Ils s'évanouissent en fumée Le méchant emprunte et il ne rend pas Mais le juste a pitié et il donne Car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés L'Éternel a fermi les pas de l'homme Il prend plaisir à sa voix S'il tombe il n'est pas terrassé Car l'Éternel lui prend la main J'ai été jeune J'ai vieilli Et je n'ai point vu le juste abandonné Ni sa postérité mendiant son pain Il est toujours compatissant Et il prête Et sa postérité est bénie Détourne-toi du mal Et fais le bien Et tu auras une demeure pour toujours Car l'Éternel aime la justice Et il n'abandonne pas ses fidèles Ils sont toujours sous sa garde Mais la postérité des méchants est retranchée Les justes posséderont le pays Et ils y demeureront à toujours La bouche du juste annonce la sagesse Et sa langue proclame la justice La loi de son Dieu est dans son cœur Ses pas ne chancellent point Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est jugé Espère en l'Éternel Garde sa voix Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays Tu verras les méchants retranchés J'ai vu le méchant dans toute sa puissance Il s'étendait comme un arbre verdoyant Je suis passé Et voici Il n'était plus Je l'ai cherché Et il ne se trouvait plus Observe l'homme intègre Et regarde le droit Car il y a un avenir pour l'homme de bien La terre Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin La postérité des méchants est retranchée Le salut des justes vient de l'Éternel Il est leur protecteur au temps de la détresse L'Éternel les aide et les délivre Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche en lui leur refuge Psaume 35 Conteste au Éternel Ceux qui me contestent Combats ceux qui me combattent Prends le bouclier et le pavoie et lève-toi en ma faveur Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs Dis à mon âme Je suis ton salut Qu'ils soient honteux et confus Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils reculent et rougissent Ceux qui méditent ma perte Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie Que la destruction les atteigne à l'improviste Qu'ils soient pris dans leur propre filet Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent Alors mon âme se réjouira en l'Éternel Elle se réjouira de son salut Tous mes os diront Éternel Qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille Des témoins faux se lèvent Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore Ils me rendent le mal pour le bien Ils sont une cause de ma déréliction Pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac J'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein J'agissais en amis en frères pour eux J'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère Mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent Ils s'assemblent contre moi de villes inconnues Ils me déchirent sans relâche Les impies se moquent de moi Ils grincent des dents contre moi Seigneur Seigneur Jusqu'à quand regarderas-tu Délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions Je te louerai dans la grande assemblée Je te célébrerai parmi un peuple nombreux Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil Car ils ne parlent point de paix Mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays Ils ouvrent leur bouche contre moi Ils disent Ah, ah, nos yeux ont vu Tu l'as vu, éternel Ne reste pas en silence Seigneur Ne t'éloigne pas de moi Réveille-toi Réveille-toi pour mon droit Pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur Juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet Qu'ils ne disent pas dans leur cœur Ah, nous en avons notre satisfaction Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti Qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur Qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi Qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification Qu'ils disent sans cesse Magnifié soit l'Éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur Et ma langue célébrera ta justice Elle dira tout le jour ta louange Psaume 28 Éternel C'est à toi que je crie Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire Ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains Donne-leur le salaire qu'ils méritent Car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains Il les détruira et ne les relèvera pas Béni soit l'Éternel car il a entendu la voix de mes supplications L'Éternel est ma force et mon bouclier En lui mon cœur se confie et je suis secouru Aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants L'Éternel est la force de son peuple Il est le rocher des délivrances de son Messie Sauve ton peuple et bénis ton héritage Conduis-les et soutiens-les à toujours Psaume 29 Psaume de David Fils de Dieu Rendez à l'Éternel Rendez à l'Éternel gloire et honneur Rendez à l'Éternel gloire pour son nom Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés La voix de l'Éternel retentit sur les eaux Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre L'Éternel est sur les grandes eaux La voix de l'Éternel est puissante La voix de l'Éternel est majestueuse La voix de l'Éternel brise les cèdres L'Éternel brise les cèdres du Liban Il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu La voix de l'Éternel fait trembler le désert L'Éternel fait trembler le désert de Cadès La voix de l'Éternel fait enfanter les biches Elle dépouille les forêts Dans son palais tout s'écrit Gloire L'Éternel était sur son trône lors du déluge L'Éternel sur son trône règne éternellement L'Éternel donne la force à son peuple L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux Psaume 30 Je te célèbre Éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet Éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri Éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse Chantez à l'Éternel vous ses fidèles célébrer son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé Éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué Éternel j'ai supplié mon Seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité Écoute Éternel aie pitié de moi Éternel secours-moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne se taise pas Éternel mon Dieu je te louerai toujours Psaume 147 Louez l'Éternel car il est bon de célébrer notre Dieu car il est agréable il est beau de le louer l'Éternel rebâtit Jérusalem il rassemble les exilés d'Israël il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures il compte le nombre des étoiles il les appelle toutes par leur nom notre Seigneur est grand sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure l'Éternel soutient les humbles il abaisse les méchants jusqu'à terre chanter à l'Éternel avec reconnaissance célébrer notre Dieu avec la harpe il couvre les cieux de nuages il prépare la pluie pour la terre il fait pousser l'herbe sur les montagnes il donne leur nourriture aux bétails aux petits du corbeau quand il crie il ne prend pas plaisir à la force du cheval il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme l'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent en ceux qui espèrent en sa bienveillance Jérusalem loue l'Éternel Sion chante ton Dieu car il a fermi les barres de tes portes il bénit tes enfants au milieu de toi il assure la paix à tes frontières il te rassasit du meilleur froment il envoie ses ordres sur la terre sa parole court avec rapidité il donne la neige comme de la laine il répand la gelée blanche comme de la cendre il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid il envoie sa parole et il les fait fondre il fait souffler son vent et les eaux coulent il révèle sa parole à Jacob ses lois et ses ordonnances à Israël il n'a pas agi de même pour toutes les nations elles ne connaissent pas ses ordonnances louez l'Éternel psaume 149 chantez à l'Éternel un cantique nouveau que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe car l'Éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant que les fidèles triomphent dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous et fidèles louez l'Éternel psaume 144 béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat mes doigts à la bataille ma bienveillance et ma forteresse ma haute retraite et mon libérateur mon bouclier celui en qui je me confie qui soumet les peuples sous mes pieds Éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses le fils de l'homme pour que tu en prennes compte l'homme est semblable à un souffle six joueurs sont comme une ombre qui passe Éternel abaisse tes cieux et descends touche les montagnes et qu'elles fument lance des éclairs et disperse mes ennemis lance tes flèches et mets-les en déroute étends ta main dans eau délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère je te chanterai un cantique nouveau ô Dieu je te célébrerai sur le lutte à dix cordes je te chanterai des louanges avec la harpe toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David ton serviteur de l'épée meurtrière délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère nos fils sont comme des plantes bien développées dès leur jeunesse nos filles sont comme des colonnes sculptées dignes d'orner un palais nos greniers sont pleins regorgeant de toutes sortes de provisions nos troupeaux se multiplient par milliers par dizaines de milliers dans nos campagnes nos bœufs sont féconds ils ne sont point stériles nos brebis sont chargées elles ne donnent pas de fausses couches il n'y a pas de brèche pas de sortie pas de cri dans nos rues heureux le peuple qui est dans une telle situation heureux le peuple dont l'éternel est le dieu psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ces bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais tu sais quand je m'assied et quand je me lève tu discernes de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières avant qu'un mot ne soit sur ma langue voici éternel tu le sais entièrement tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi elle est trop élevée je ne puis y atteindre où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face si je monte aux cieux tu y es si je me couche au séjour des morts te voilà si je prends les ailes de l'aurore si je vais habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour les ténèbres sont comme la lumière c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista que tes pensées ô Dieu me semblent précieuses leur nombre est si grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je suis toujours avec toi éternel examine-moi et connais mon cœur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité psaume 140 éternel je t'invoque viens rapidement à moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux que le juste me frappe c'est une faveur qu'il me reprenne c'est de l'huile sur ma tête ma tête ne se détournera pas mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté quand leurs juges seront précipités le long des rochers on écoutera mes paroles car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre ainsi nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche refuge auprès de toi ne me livre pas au pouvoir du méchant garde-moi qu'ils tombent dans leur propre filet tandis que moi je passe en toute sécurité j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin plus que les gardes ne comptent sur le matin Israël met ton espoir en l'éternel car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 125 ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion elle ne chancelle pas elle est affermie pour toujours comme les montagnes entourent Jérusalem ainsi l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité fais du bien au éternel à ceux qui sont bons et à ceux qui ont le coeur droit mais ceux qui se détournent avec leurs idoles l'éternel les relèguera avec les méchants que la paix soit sur nous psaume 126 quantique des degrés quand l'éternel ramena les captifs de Sion nous étions comme ceux qui font un rêve alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse alors on disait parmi les nations l'éternel a fait pour eux de grandes choses l'éternel a fait pour nous de grandes choses nous sommes dans la joie éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère nos fils sont comme des plantes bien développés dès leur jeunesse nos filles sont comme des colonnes sculptées dignes d'orner un palais nos greniers sont pleins regorgeant de toutes sortes de provisions nos troupeaux se multiplient par milliers par dizaines de milliers dans nos campagnes nos bœufs sont féconds ils ne sont point stériles nos brebis sont chargés elles ne donnent pas de fausses couches il n'y a pas de brèche pas de sortie pas de cri dans nos rues heureux le peuple qui est dans une telle situation heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu Psaume 147 Louez l'éternel car il est bon de célébrer notre Dieu car il est agréable il est beau de le louer l'éternel rebâtit Jérusalem il rassemble les exilés d'Israël il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures il compte le nombre des étoiles il les appelle toutes par leur nom notre Seigneur est grand sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure l'éternel soutient les humbles il abaisse les méchants jusqu'à terre chantez à l'éternel avec reconnaissance célébrez notre Dieu avec la harpe il couvre les cieux de nuages il prépare la pluie pour la terre il fait pousser l'herbe sur les montagnes il donne leur nourriture aux bétails aux petits du corbeau quand il crie il ne prend pas plaisir à la force du cheval il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme l'éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent en ceux qui espèrent en sa bienveillance Jérusalem loue l'éternel Sion chante ton Dieu car il a fermi les barres de tes portes il bénit tes enfants au milieu de toi il assure la paix à tes frontières il te rassasit du meilleur froment il envoie ses ordres sur la terre sa parole court avec rapidité il donne la neige comme de la laine il répand la gelée blanche comme de la cendre il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid il envoie sa parole et il les fait fondre il fait souffler son vent et les eaux coulent il révèle sa parole à Jacob ses lois et ses ordonnances à Israël il n'a pas agi de même pour toutes les nations elles ne connaissent pas ses ordonnances louez l'éternel psaume 149 chantez à l'éternel un cantique nouveau que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe car l'éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant que les fidèles triomphent dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous ses fidèles louez l'éternel psaume 142 Seigneur écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il me fait trébucher à terre il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est désolé je me rappelle les jours anciens je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme est devant toi comme une terre assoiffée vite réponds-moi Seigneur mon esprit s'épuise ne me cache pas ta face sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je me tourne vers toi délivre-moi de mes ennemis Seigneur c'est auprès de toi que je me réfugie enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat pour l'amour de ton nom Seigneur fais-moi vivre selon ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté supprime mes ennemis détruis tous ceux qui me harcèlent car je suis ton serviteur Psaume 143 Éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun être vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est troublé au fond de moi je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme a soif de toi comme une terre desséchée hâte-toi de me répondre ô éternel car mon esprit est épuisé ne me cache pas ta face de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève mon âme à toi délivre-moi de mes ennemis ô éternel car je me réfugie auprès de toi enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture à cause de ton nom ô éternel rends-moi la vie dans ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis fais périr tous ceux qui me persécutent car je suis ton serviteur psaume 144 béni soit l'éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat mes doigts à la bataille ma bienveillance et ma forteresse ma haute retraite et mon libérateur mon bouclier celui en qui je me confie qui soumet les peuples sous mes pieds éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses le fils de l'homme pour que tu en prennes compte l'homme est semblable à un souffle six jours sont comme une ombre qui passe éternel abaisse tes cieux et descends touche les montagnes et qu'elles fument lance des éclairs et disperse mes ennemis lance tes flèches et mets-les en déroute étends ta main dans eau délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère je te chanterai un cantique nouveau ô Dieu je te célébrerai sur le lutte à dix cordes je te chanterai des louanges avec la harpe toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David ton serviteur de l'épée meurtrière psaume 59 délivre-moi de mes ennemis ô mon Dieu protège-moi contre mes adversaires délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang car voici ils dressent des embûches contre mon âme les puissants se rassemblent contre moi sans transgression de ma part sans péché ô éternel sans que j'ai commis d'injustice ils courent ils se préparent éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde toi éternel Dieu des armées Dieu d'Israël lève-toi pour châtier toutes les nations n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles pause ils reviennent le soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville voici de leur bouche ils font jaillir le mal et des épées sont sur leurs lèvres car disent-ils qui entend mais toi éternel tu te moques d'eux tu te moques de toutes les nations en toi ma force je veux attendre car Dieu est ma haute retraite mon Dieu vient au devant de moi avec sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil et pourquoi les maudire et les rejetteras tu tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit mon Dieu qui est ma haute retraite qui m'accorde sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier car le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil et pourquoi les maudire et les rejetteras tu tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit psaume 60 quantique didactique composée par David à l'occasion de sa guerre contre les Syriens de Mésopotamie et contre les Syriens de Tsoba au retour Joab vainquit les Édomites dans la vallée du Sel au nombre de douze mille hommes Ô Dieu tu nous as abandonnés tu as brisé nos armées tu as montré ton courroux maintenant rétablis-nous tu as fait trembler la terre tu l'as fissurée guéris ses fractures car elle chancelle tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit tu as donné un signal aux hommes qui te vénèrent pour qu'ils prennent toute la fuite devant les tirs ennemis afin que tes bien-aimés voient la délivrance viens et sauve-nous réponds-nous Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire je triompherai je vais m'emparer de Sichem je vais mesurer au cordeau le val de Soukhot à moi Galahad à moi Manassé Ephraïm Ephraïm est un casque pour ma tête mon sceptre royal c'est Judas et pour me laver j'ai Moab sur Edom je jette ma sandale et contre la Philistie je pousse un cri de victoire qui me mènera à la ville forte qui me conduira à Edom sinon toi ô Dieu toi qui nous avez rejetés qui ne sortais plus avec nos armées ô Dieu viens nous secourir contre l'adversaire car trompeur est le secours qui nous vient des hommes mais avec Dieu nous ferons des exploits c'est lui qui écrasera tous nos adversaires psaume 61 ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le coeur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exauces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'il demeure éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 143 éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun être vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au dedans de moi mon coeur est troublé au fond de moi je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes oeuvres je réfléchis sur l'oeuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme a soif de toi comme une terre desséchée hâte-toi de me répondre ô éternel car mon esprit est épuisé ne me cache pas ta face de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève mon âme à toi délivre-moi de mes ennemis ô éternel car je me réfugie auprès de toi enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture à cause de ton nom ô éternel rends-moi la vie dans ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis fais périr tous ceux qui me persécutent car je suis ton serviteur psaume 147 louez l'éternel car il est bon de célébrer notre Dieu car il est agréable il est beau de le louer l'éternel rebâtit Jérusalem il rassemble les exilés d'Israël il guérit ceux qui ont le coeur brisé et pense leurs blessures il compte le nombre des étoiles il les appelle toutes par leur nom notre Seigneur est grand sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure l'éternel soutient les humbles il abaisse les méchants jusqu'à terre chanter à l'éternel avec reconnaissance célébrer notre Dieu avec la harpe il couvre les cieux de nuages il prépare la pluie pour la terre il fait pousser l'herbe sur les montagnes il donne leur nourriture aux bétails aux petits du corbeau quand il crie il ne prend pas plaisir à la force du cheval il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme l'éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent en ceux qui espèrent en sa bienveillance Jérusalem loue l'éternel Sion chante ton Dieu car il a fermi les barres de tes portes il bénit tes enfants au milieu de toi il assure la paix à tes frontières il te rassasit du meilleur froment il envoie ses ordres sur la terre sa parole court avec rapidité il donne la neige comme de la laine il répand la gelée blanche comme de la cendre il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid il envoie sa parole et il les fait fondre il fait souffler son vent et les eaux coulent il révèle sa parole à Jacob ses lois et ses ordonnances à Israël il n'a pas agi de même pour toutes les nations elles ne connaissent pas ses ordonnances louez l'éternel psaume 144 béni soit l'éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat mes doigts à la bataille ma bienveillance et ma forteresse ma haute retraite et mon libérateur mon bouclier celui en qui je me confie qui soumet les peuples sous mes pieds éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses le fils de l'homme pour que tu en prennes compte l'homme est semblable à un souffle six jours sont comme une ombre qui passe éternel abaisse tes cieux et descends touche les montagnes et qu'elles fument lance des éclairs et disperse mes ennemis lance tes flèches et mets-les en déroute étends ta main dans eau délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère je te chanterai un cantique nouveau ô Dieu je te célébrerai sur le lutte à dix cordes je te chanterai des louanges avec la harpe toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David ton serviteur de l'épée meurtrière délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère nos fils sont comme des plantes bien développés dès leur jeunesse nos filles sont comme des colonnes sculptées dignes d'orner un palais nos greniers sont pleins regorgeant de toutes sortes de provisions nos troupeaux se multiplient par milliers par dizaines de milliers dans nos campagnes nos bœufs sont féconds ils ne sont point stériles nos brebis sont chargés elles ne donnent pas de fausses couches il n'y a pas de brèche pas de sortie pas de cri dans nos rues heureux le peuple qui est dans une telle situation heureux le peuple dont l'éternel est le dieu psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité psaume 142 Seigneur écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il me fait trébucher à terre il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est désolé je me rappelle les jours anciens je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme est devant toi comme une terre assoiffée vite réponds-moi Seigneur mon esprit s'épuise ne me cache pas ta face sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais moi fais moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais moi connaître le chemin où je dois marcher car je me tourne vers toi délivre-moi de mes ennemis Seigneur c'est auprès de toi que je me réfugie enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat pour l'amour de ton nom Seigneur fais moi vivre selon ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté supprime mes ennemis détruis tous ceux qui me harcèlent car je suis ton serviteur Psaume 139 Éternel tu me sondes et tu me connais tu sais quand je m'assied et quand je me lève tu discernes de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières avant qu'un mot ne soit sur ma langue voici éternel tu le sais entièrement tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi elle est trop élevée je ne puis y atteindre où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face si je monte aux cieux tu y es si je me couche au séjour des morts te voilà si je prends les ailes de l'aurore si je vais habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour les ténèbres sont comme la lumière c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista que tes pensées ô Dieu me semblent précieuses leur nombre est si grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je suis toujours avec toi éternel examine-moi et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ces bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte psaume 109 ô Dieu de ma louange ne te tais point car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi ils me parlent avec une langue menteuse ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause pour mon amour ils me sont des adversaires mais moi je recours à la prière ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite quand il sera jugé qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché que ses jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve que ses enfants herrent et mendient cherchant du pain loin de leur lieu désolé que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins que sa postérité soit retranchée que leur nom s'éteigne dans la génération suivante que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé qu'il soit toujours devant l'éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer il a aimé la malédiction qu'elle vienne sur lui il n'a pas aimé la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui qu'il revête la malédiction comme un vêtement qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre comme une ceinture dont il se sert toujours telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'éternel de ceux qui parlent méchamment contre mon âme et toi éternel Seigneur agis envers moi à cause de ton nom car ta bonté est grande délivre-moi car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi je m'en vais comme l'ombre qui décline je suis chassé comme la sauterelle mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur je suis devenu pour eux un objet de reproche ils me regardent et secouent la tête aide-moi éternel mon Dieu sauve-moi selon ta bonté et ils sauront que c'est ta main que c'est toi éternel qui a fait cela ils maudiront et toi tu béniras quand ils se lèveront ils seront confus et ton serviteur se réjouira que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau je louerai abondamment l'éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent de son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole bénissez l'éternel vous toutes ses armées vous ses serviteurs qui faites sa volonté bénissez l'éternel vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination bénis l'éternel ô mon âme psaume 103 bénis l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voies à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père a compassion de ses enfants l'éternel a compassion de ceux qui le craignent car l'éternel ne repoussera pas son peuple et il n'abandonnera pas son héritage mais le jugement sera rendu selon la justice et tous les cœurs droits le suivront qui se lèvera pour moi contre les méchants qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité si l'éternel ne m'avait secouru mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence quand je dis mon pied chancelle ta bonté ô éternel me soutient quand les pensées se multiplient en moi tes consolations réjouissent mon âme la troupe des méchants se ligue contre moi mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances ils me tendent un piège dans ma détresse mais je ne m'écarte pas de tes commandements tes témoignages sont pour toujours mon héritage car ils sont la joie de mon coeur je suis attaché à tes préceptes car tu me fais vivre selon eux j'ai vu les limites de toute perfection mais ton commandement est infiniment large psaume 95 venez chantons avec allégresse à l'éternel poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut allons au devant de lui avec des louanges faisons retentir des cantiques en son honneur car l'éternel est un grand dieu il est un grand roi au dessus de tous les dieux il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes lui appartiennent à lui appartient la mer c'est lui qui l'a faite ses mains ont formé la terre sèche venez prosternons-nous et humilions-nous fléchissons le genou devant l'éternel notre créateur car il est notre dieu et nous sommes le peuple de son pâturage le troupeau que sa main conduit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre coeur comme à Mériba comme lors de la journée de Massa dans le désert où vos pères m'ont tenté m'ont mis à l'épreuve quoi qu'ils eussent vu mes oeuvres 1 pendant 40 ans j'ai éprouvé cette génération et j'ai dit elle a le coeur égaré elle n'a pas connu mes voix aussi je jurais dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos psaume 94 ô éternel dieu des vengeances dieu des vengeances fais briller ta splendeur lève-toi juge de la terre rends aux orgueilleux selon leurs oeuvres jusque à quand les méchants ô éternel jusque à quand les méchants triompheront-ils ils parlent avec arrogance ils se glorifient tous ceux qui commettent l'iniquité ils écrasent ton peuple ô éternel ils oppriment ton héritage ils écrasent la veuve et l'étranger ils tuent l'orphelin ils disent l'éternel ne le voit pas le dieu de Jacob n'y fait pas attention comprenez vous qui êtes insensé parmi le peuple insensé quand serez-vous sage celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas celui qui a formé l'oeil ne verrait-il pas celui qui châtie les nations ne punirait-il pas celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas l'éternel connaît les pensées de l'homme il sait qu'elles sont vaines heureux l'homme que tu châties ô éternel et que tu instruis par ta loi pour le mettre à l'abri des jours mauvais jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant psaume 92 il est bon de louer l'éternel de chanter des louanges à ton nom ô très haut d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe car tu me réjouis ô éternel par tes oeuvres je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains que tes oeuvres sont grandes ô éternel que tes pensées sont profondes l'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal c'est pour être détruit éternellement mais toi éternel tu es élevé à toujours car voici tes ennemis ô éternel car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés tu as donné à mes cornes la force du buffle je suis arrosé d'une huile fraîche mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi le juste croix comme le palmier il grandit comme le cèdre du liban planté dans la maison de l'éternel il prospère dans les parvis de notre Dieu il porte encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'éternel est juste il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui psaume 93 l'éternel règne il est revêtu de majesté l'éternel est revêtu il est saint de force aussi le monde est ferme il ne chancelle pas ton trône est établi dès les temps anciens tu existes de toute éternité les fleuves élèvent ô éternel les fleuves élèvent leur voix les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes plus que la voix des grandes eaux plus que les flots puissants de la mer l'éternel est puissant dans les lieux célestes tes témoignages sont entièrement véritables la sainteté convient à ta maison ô éternel pour toujours psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 90 Seigneur tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées avant que tu aies créé la terre et le monde de toujours à toujours tu es Dieu tu fais retourner l'homme à la poussière tu dis retourner fils d'Adam car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier une heure de la nuit qui s'en va tu les emportes semblables à un songe à leur réveil ils sont comme l'herbe qui verdit elle verdit le matin elle fleurit le soir elle se flétrit et se dessèche car nous sommes consumés par ta colère par ta fureur nous sommes terrifiés tu as mis devant toi nos fautes nos secrets à la lumière de ta face tous nos jours passent sous ta colère nos années s'évanouissent comme un murmure les jours de notre vie s'élèvent à 70 ans pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons qui connaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due apprends-nous à bien compter nos jours pour que notre cœur parvienne à la sagesse reviens Seigneur pourquoi tarder prends pitié de tes serviteurs rassasie-nous de ton amour au matin et nous serons dans la joie tous nos jours réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles autant d'années que nous avons vu le malheur que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leur fils que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous affermis pour nous l'ouvrage de nos mains oui affermis l'ouvrage de nos mains Psaume 80 Seigneur tu as été favorable à ton pays tu as ramené les déportés de Jacob tu as pardonné l'iniquité de ton peuple tu as couvert tous ses péchés tu as retiré toute ta colère tu es revenu de l'ardeur de ta colère rétablis-nous Dieu de notre salut et fais cesser ton indignation contre nous serais-tu toujours irrité contre nous prolongeras-tu ta colère de génération en génération ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi Seigneur fais-nous voir ta bonté accorde-nous ton salut j'écouterai ce que dit Dieu l'éternel car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie certainement son salut est près de ceux qui le craignent afin que la gloire habite dans notre pays la bonté et la vérité se rencontrent la justice et la paix s'embrassent la vérité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux l'éternel donne le bonheur et notre terre donne son fruit la justice marche devant lui et il met sur son chemin ses pas psaume 84 que tes demeures sont aimables éternel désarmé mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel mon coeur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant le moineau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits tes hôtels éternel désarmé mon roi et mon Dieu heureux ceux qui habitent ta maison ils peuvent te célébrer encore pause heureux ceux qui placent en toi leur appui et qui ont dans leur coeur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions ils marchent avec force de victoire ils paraissent devant Dieu à Sion éternel Dieu des armées écoute ma prière prête l'oreille Dieu de Jacob toi qui es notre bouclier vois ô Dieu et regarde la face de ton loin car un jour dans tes parvis en vaut plus que mille je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier l'éternel donne la grâce et la gloire il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité éternel désarmé heureux l'homme qui se confie en toi psaume 65 notre calme attente à toi est la louange que nous t'offrons Dieu en Sion et nous nous accomplissons les voeux que nous t'avons fait toi qui écoutes notre prière tous les humains viendront vers toi le poids le poids des fautes pèse sur moi il est trop lourd mais tu pardonnes tous nos péchés heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis nous y goûtons tous les bienfaits de ta maison la sainteté de ton palais dans ta justice tu nous réponds par des merveilles ô Dieu sauveur espoir des hommes jusqu'aux confins de la terre et jusqu'aux îles lointaines il établit fermement par son pouvoir les montagnes il se revêt de puissance il calme le bruit des mers tout le fracas de leurs vagues et le tumulte des peuples ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'admiration à la vue de tes prodiges tu fais tressaillir de joie le levant et le couchant car tu prends soin de la terre et tu l'abreuves tu la combles de richesse Dieu ton ruisseau est rempli d'eau tu fais pousser le froment pour les humains en fertilisant la terre tu donnes à tous ces sillons de l'eau en surabondance tu en aplanis les mottes tu l'amolis par les pluies et tu bénis ceux qui germent tu as couronné l'année de tes bienfaits partout où tu es passé la terre est fertilisée les pâturages des steppes sont largement arrosés et les coteaux se revêtent d'une ceinture de joie les prés couverts de brebis les vallées drapées de blé touchant et clament sa joie psaume 70 oh dieu viens me délivrer seigneur viens en hâte à mon secours que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte que ceux qui disent ah ah soient dans la confusion à cause de leur joie mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit dieu pour moi je suis malheureux et pauvre oh dieu hâte toi de venir à moi tu es mon secours et mon libérateur ô éternel ne tarde pas psaume 64 entends oh dieu ma voix dans ma plainte protège ma vie contre l'ennemi redoutable cache moi contre le complot des méchants contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguise leur langue comme une épée qui lance des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre soudain ils tirent sur lui sans craindre rien ils se fortifient dans leur méchante résolution ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes ils dissimulent leurs pièges et disent qui les découvrira ils méditent des méchancetés nous avons accompli un plan parfaitement établi l'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables mais Dieu lance contre eux une flèche soudain ils sont blessés leur propre langue les font tomber tous ceux qui les voient hochent la tête tous les hommes sont saisis de crainte ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes le juste se réjouit en l'éternel et se confie en lui tous ceux qui ont le cœur droit triomphe psaume 62 c'est à Dieu seul que dans le calme je me remets mon salut vient de lui lui seul est mon rocher et mon sauveur il est ma forteresse je ne serai pas ébranlé combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé ils aiment le mensonge de la bouche ils bénissent mais du cœur ils maudissent c'est à Dieu seul mon âme qu'il te faut te remettre mon espoir vient de lui lui seul est mon rocher et mon sauveur ma forteresse je ne serai pas ébranlé auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire mon rocher fortifié mon refuge est en Dieu vous les gens de mon peuple ayez confiance en lui instant après instant ouvrez lui votre cœur Dieu est notre refuge oui les êtres humains sont un souffle qui passe les hommes tous ensemble ne sont que déceptions placés sur la balance ils pèseraient à eux tous moins que rien ne comptez pas sur la violence ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis si la fortune augmente n'y attachez pas votre cœur Dieu a dit une chose et il l'a répété et je l'ai entendu la puissance est à Dieu à toi aussi Seigneur appartient la bonté car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 61 oh Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le coeur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi oh Dieu tu exauces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'il demeure éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 59 délivre-moi de mes ennemis oh mon Dieu protège-moi contre mes adversaires délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang car voici ils dressent des embûches contre mon âme les puissants se rassemblent contre moi sans transgression de ma part sans péché oh éternel sans que j'ai commis d'injustice ils courent ils se préparent éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde toi éternel Dieu des armées Dieu d'Israël lève-toi pour châtier toutes les nations n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles pause ils reviennent le soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville voici de leur bouche ils font jaillir le mal et des épées sont sur leurs lèvres car disent-ils qui entend mais toi éternel tu te moques d'eux tu te moques de toutes les nations en toi ma force je veux attendre car Dieu est ma haute retraite mon Dieu vient au devant de moi avec sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit mon Dieu qui est ma haute retraite qui m'accorde sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier car le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit psaume 60 quantique didactique composée par David à l'occasion de sa guerre contre les Syriens de Mésopotamie et contre les Syriens de Tsoba au retour Joab vainquit les Edomites dans la vallée du Sel au nombre de douze mille hommes ô Dieu tu nous as abandonnés tu as brisé nos armées tu as montré ton courroux maintenant rétablis-nous tu as fait trembler la terre tu l'as fissurée guéris ses fractures car elle chancelle tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit tu as donné un signal aux hommes qui te vénèrent pour qu'ils prennent toute la fuite devant les tirs ennemis afin que tes bien-aimés voient la délivrance viens et sauve-nous réponds-nous Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire je triompherai je vais m'emparer de Sichem je vais mesurer au cordeau le val de Soukhot à moi Galahad à moi Manassé Ephraïm est un casque pour ma tête mon sceptre royal c'est Judas et pour me laver j'ai Moab sur Edom je jette ma sandale et contre la Philistie je pousse un cri de victoire qui me mènera à la ville forte qui me conduira à Edom sinon toi ô Dieu toi qui nous avais rejetés qui ne sortais plus avec nos armées ô Dieu viens nous secourir contre l'adversaire car trompeur est le secours qui nous vient des hommes mais avec Dieu nous ferons des exploits c'est lui qui écrasera tous nos adversaires psaume 57 sois-moi favorable ô Dieu sois-moi favorable car en toi mon âme cherche un refuge et je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées je crie ô Dieu très haut ô Dieu qui accomplit tout en ma faveur il m'enverra du ciel le salut il me délivrera de celui qui me poursuit avec acharnement Dieu enverra sa bonté et sa fidélité mon âme est parmi des lions je suis couché au milieu de gens qui respirent la flamme parmi les fils de l'homme qui sont des dents aiguës et des flèches et dont la langue est un glaive tranchant élève-toi ô Dieu sur les cieux que ta gloire soit sur toute la terre ils ont dressé un filet sous mes pas je suis abattu ils ont creusé une fosse devant moi mais ils y sont tombés mon cœur est ferme ô Dieu mon cœur est ferme je chanterai je ferai retentir mes instruments réveille-toi ma gloire réveillez-vous mon lutte et ma harpe je réveillerai l'aurore je te louerai parmi les peuples Seigneur je te chanterai parmi les nations car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité atteint jusqu'au nu élève-toi sur les cieux ô Dieu que ta gloire soit sur toute la terre psaume 54 ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéanti-les je t'offrirai de bon cœur des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 55 ô Dieu prête l'oreille à ma prière ne te dérobe pas à ma supplication écoute-moi réponds-moi mes cris sont agités et je m'agite à cause des cris de l'ennemi à cause de l'oppression du méchant car ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec fureur mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent la crainte et l'épouvante viennent m'assaillir et le frisson m'enveloppe et je dis oh si j'avais des ailes comme la colombe je m'envolerais et je trouverais le repos voici je m'éloignerais bien loin je demeurerais au désert je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête anéantis seigneur divise leur langue car je vois dans la ville la violence et les querelles elles font le tour jour et nuit sur les murs l'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles la destruction est au milieu d'elles la fraude et la tromperie ne quittent point ses places car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage je le supporterais ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi je me cacherais devant lui mais c'est toi un homme de même condition que moi mon intime mon confident avec qui je partageais des douceurs nous nous entretenions amicalement nous allions ensemble à la maison de Dieu que la mort les surprenne qu'ils descendent vivant au séjour des morts car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux et moi je crie à Dieu et l'éternel me sauvera le soir le matin et à midi je soupire et je gémit et il entendra ma voix il me délivrera de la guerre engagée contre moi car ils sont nombreux ceux qui me combattent Dieu entendra et il les humiliera lui qui est depuis toujours assis sur son trône car il n'y a point de changement en eux et ils ne craignent point Dieu chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui il viole son alliance sa bouche est plus douce que le beurre mais la guerre est dans son cœur ses paroles sont plus onctueuses que l'huile mais ce sont des épées nues remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé et toi oh Dieu tu les feras descendre dans la fosse de destruction les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours mais moi je me confie en toi psaume 53 au chef de chœur méditation de David a chanté avec accompagnement de flûte les insensés pensent Dieu n'existe pas ils sont corrompus leur conduite est dégradante aucun n'agit bien du haut du ciel Dieu observe tout le genre humain reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ils se sont tous fourvoyés tous sont corrompus plus aucun ne fait le bien même pas un seul ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris car ils dévorent mon peuple c'est le pain qu'ils mangent jamais ils n'invoquent Dieu ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent tu les couvriras de honte car Dieu les a rejetés n'est-ce pas lui qui accomplira du mont de Sion le salut pour Israël quand Dieu changera le sort de son peuple que Jacob crie d'allégresse Israël de joie psaume 52 au chef de chœur une méditation de David qu'il composa lorsque Doeg l'édomite vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Aïmélech toi qui es fort qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté vois la bonté de Dieu se manifeste chaque jour ta langue trame des méfaits c'est un rasoir bien affilé elle est habile pour tromper tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien tu as préféré le mensonge à la sincérité tu aimes les mots qui détruisent ta langue n'est que perfidie c'est pourquoi Dieu te détruira définitivement il te saisira dans ta tente et il t'en chassera il arrachera tes racines du pays des vivants alors les justes le verront et seront saisis de respect ils se riront de toi le voici l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse celui qui se fiait en ses grandes richesses et qui se croyait fort par sa méchanceté mais moi je suis toujours comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu je compte sur l'amour de Dieu à toujours à jamais je te célébrerai toujours pour ceux que tu as fait je veux m'attendre à toi car ta bonté se manifeste à tes fidèles psaume 49 ô vous tous les peuples écoutez ceci habitants du monde prêtez attention vous les gens illustres et vous gens obscurs vous les hommes riches comme vous les pauvres de ma bouche sortent des paroles sages et mon coeur murmure des propos sensés mon oreille écoute des proverbes sages au son de la lyre je vais révéler le sens d'une énigme pourquoi donc craindrais-je au jour du malheur d'être environné des méfaits des fourbes ils ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses aucun homme cependant ne peut racheter un autre aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon car le rachat de leur vie est bien trop coûteux il leur faut à tout jamais en abandonner l'idée croit-il qu'ils vivront toujours qu'ils éviteront la fausse on voit bien mourir le sage et le fou et l'insensé vont périr également en laissant leur bien à d'autres cependant ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité ils croient que leurs édifices seront à l'abri du temps pendant des générations qu'ils pourront laisser leur nom à leur terre pour toujours l'homme le plus honoré ne vit pas longtemps car semblable aux animaux il devra périr tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance qui approuvent leur discours on les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons oui la mort les mène paître au matin les justes vont les piétiner loin de leur demeure au séjour des morts leur beauté s'évanouira Dieu rachètera ma vie du séjour des morts car il me prendra ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison car lorsqu'il mourra il n'emportera rien de ceux qu'il possédait ses biens ne le suivront pas il pouvait se dire heureux pendant le cours de sa vie et on pouvait le louer d'avoir trouvé le bien-être il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés qui jamais plus ne verront briller la lumière l'homme le plus honoré s'il n'a pas d'intelligence est semblable aux animaux qui devront périr psaume 51 aie pitié de moi ô Dieu selon ta bonté selon ta grande compassion efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eus voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé ô Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force un secours toujours présent dans la détresse c'est pourquoi nous ne craindrons rien même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers même si les flots de la mer mugissent s'agitent et se soulèvent il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elle elle ne chancelle pas Dieu la secoue dès l'aube du matin les nations s'agitent les royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite venez contemplez les œuvres de l'éternel les dévastations qu'il a opérées sur la terre il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre il brise l'arc et il tranche la lance il brûle les chars au feu cessez vos combats et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite psaume 48 quantique un psaume des coréites oui l'éternel est grand il est bien digne qu'on le célèbre dans la cité de notre Dieu sur sa montagne sainte colline magnifique joie de la terre entière montagne de Sion tu es la demeure de Dieu la cité du grand roi Dieu dans les palais de Sion se fait connaître comme une forteresse car voici que les rois s'étaient tous réunis et ensemble ils marchaient contre elle quand ils l'ont vu pris de stupeur épouvantés ils se sont tous enfuis un tremblement les a saisis sur place pareil à la douleur de la femme en travail on aurait dit le vent de l'est quand il vient fracasser les bateaux au long cours ce que l'on nous avait dit nous l'avons vu nous-mêmes dans la cité de l'éternel le Seigneur des armées célestes dans la cité de notre Dieu Dieu la rend forte pour toujours nous méditons sur ton amour ô Dieu au milieu de ton temple comme ta renommée ta louange a atteint les confins de la terre dans ta main droite abonde de justes bienfaits que l'on jubile sur la montagne de Sion que dans les villes de Judas on soit dans l'allégresse à cause de tes jugements tournez tout autour de Sion et longer son enceinte compter ses tours admirer ses remparts et passer en revue chacun de ses palais pour pouvoir annoncer à la génération suivante que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais et éternellement il sera notre guide jusqu'à la mort Psaume 42 Au chef de cœur Méditation des Coréites Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux de même je soupire après toi Ô mon Dieu j'ai soif de Dieu du Dieu vivant quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits sans cesse on me répète ton Dieu où est-il donc avec quelle émotion je me souviens du temps où avec le cortège je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fait pourquoi donc Ô mon âme es-tu si abattu et gémitu sur moi mets ton espoir en Dieu je le louerai encore car il est mon sauveur mon Dieu mon âme est abattue voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain des cimes de l'Hermont et du Mont Mitzéar un abîme en appelle un autre tu fais gronder tes chutes tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi que le jour l'Éternel me montre son amour je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre car je veux dire à Dieu Lui qui est mon rocher pourquoi m'ignores-tu pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi mes membres sont meurtris mes ennemis m'insultent sans cesse ils me demandent ton Dieu où est-il donc pourquoi donc ô mon âme et tu s'y abattu et j'émis-tu sur moi mets ton espoir en Dieu je le louerai encore mon sauveur et mon Dieu Psaume 43 fais-moi justice ô Dieu et prends en main ma cause contre un peuple infidèle sauve-moi de ces gens menteurs et criminels ô Dieu tu es ma forteresse pourquoi donc me rejettes-tu et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi fais-moi voir ta lumière avec ta vérité pour qu'elle m'accompagne et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu vers toi Dieu de ma joie et de mon allégresse alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre ô Dieu tu es mon Dieu pourquoi donc ô mon âme es-tu si abattu et j'émis-tu sur moi mets ton espoir en Dieu je le louerai encore mon sauveur et mon Dieu psaume 41 malade et persécuté au chef de cœur psaume de David heureux celui qui se soucie du pauvre s'il est dans le malheur l'éternel le délivre l'éternel le protège et préserve sa vie il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis l'éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche j'ai dit ô éternel par grâce guéris-moi j'ai péché contre toi mes adversaires parlent méchamment contre moi quand donc va-t-il mourir quand donc l'oubliera-t-on si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet méditant mon malheur cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire il a dû saliter il ne se relèvera plus et même mon meilleur ami en qui j'avais mis ma confiance celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi mais toi ô éternel aide donc pitié de moi et viens me relever je leur rendrai leur dû voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi c'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi à cause de mon innocence tu viens me soutenir tu me fais subsister devant toi pour toujours loué soit l'éternel le grand dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours et pour toujours